Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo placée sous le signe du retour du compteur de jour Et comme vous pouvez le voir, je suis à mon cinquantième jour de jeu dans cette nouvelle partie Nouvelle partie, vous avez vu le début entre parenthèses dans la précédente vidéo Et cette courte vidéo, promis, promis, cette courte vidéo va vous permettre de découvrir un petit peu Comment fonctionne ce compteur de jour Je vous mettrai les différents éléments tout à l'heure à la suite de la vidéo Et je voulais vous faire voir un petit peu l'évolution du village depuis la dernière vidéo Avec donc ici une zone, une grande zone de travail Pour... voilà un bibliothécaire, des cartographes, pour l'instant je crois qu'il n'y en a qu'un Ici on a notre tisserand Ici on va avoir le fléchier Et pour le reste, là-bas ça n'a pas bougé On a mis la zone de production avec la petite cuisine en plus ici Voilà, lui ici il nous permet d'avoir ses pioches en diamant Pour le reste, ça reste très limité De la même façon qu'on n'a pas encore un super équipement de protection J'en suis qu'à la partie plastron en fer Avec... Voilà, avec disais-je donc quelques petits enchantements Même si ça a évolué de ce côté-ci Hop, ouais j'ai fermé la porte parce que j'en avais un peu marre Qu'on vienne me squatter mon lit Voilà Donc j'ai fait ma table d'enchantement, je ne l'ai pas encore utilisé J'ai récupéré ici une protection 3 et une charge rapide Donc potentiellement ça sera utilisé prochainement pour les enchantements Qui se feront ici Là on a tout ce qu'il faut Hop, on va mettre ça dans le sens là Là il y a un enchantement en attente Et puis là on mettra tout ce qu'il faut, le nécessaire Pour faire les enchantements Donc je me tâte encore un petit peu pour Voir si je fais un enchantement sur des outils Ou sur une armure C'est pas... Bah raté C'est pas encore prévu, je ne sais pas trop Je verrai Pour ceux qui s'étonnent de ne pas voir encore la nouvelle snapshot La 24W44A qui est sortie hier le 30 octobre Bah c'est tout simplement parce que pour l'instant Je n'ai pas les shaders qui vont bien avec Et comme je vous avais dit Je ne veux plus jouer en mode sans shaders Donc je croise les doigts pour voir Oh pas mal Voilà, pour voir arriver très rapidement Les nouveaux shaders Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble cette nouvelle snapshot Je mettrai dans les descriptions Dans le descriptif Hop Dans le descriptif de la vidéo Des liens vers une très bonne vidéo d'Aurélien D'Aurélien Sama Qui présente la dernière snapshot Avec son superbe accent Et puis je viens de voir Qu'il y avait Hypierre Qui avait sorti aussi une vidéo Aujourd'hui Présentant la snapshot Par contre là je n'ai pas encore eu le temps de la regarder Je dois vous avouer que je la regarderai tout à l'heure Après Cette petite vidéo Je l'entendais arriver Mais Oula, on se calme Eh oh On se sent un peu énervé là-dedans Toi tu n'as pas tant de déguisements Voilà Donc On est le soir On est le 31 octobre Soir d'Halloween Donc c'est pour ça Que l'on a le droit A Des mobs Avec des jolis petits Masques sur la tête Masques que l'on ne récupère pas Une fois qu'on les a tués Malheureusement Bon en même temps Ça nous ferait une collection un petit peu horrible Donc voilà Oui si Vous avez vu les loups Je ne sais plus si je l'avais présenté Dans la dernière vidéo Les loups ont maintenant Pour la plupart d'entre eux Des armures Il y a même Deux petits chats Qui sont venus Nous rejoindre Donc là maintenant Il y a un peu trop de monde Quand on part en expédition Petite expédition Que je fais partir Pour l'instant Exclusivement Par là-bas au fond Vous voyez Le petit bois Le petit pont de bois Qui m'emmène A la forêt Dans laquelle Je vais faire Quelques extractions De manière C'est pas ça que je voulais De manière A pouvoir ensuite Faire mes constructions Par ici J'évite en fait D'avoir une forêt Trop proche Du village Pour éviter Que ces mobs Là Ils viennent tous Mais Je ne vais pas Éclairer Toute cette zone Ce qui fait Qu'il y a quand même Des mobs Qui débarquent Toujours pas trouvé Enfin toujours pas été Cherché Ah Il y en a un Qui est mort par ici Oula Ici aussi Ah ouais Donc il y a dû y avoir Une petite invasion Quand même Donc là-bas Tout au fond On avait vu Qu'on avait notre chambre Des épreuves Qui nous attendait Pour l'instant Je laisse ça de côté J'attends d'avoir Une armure Conséquente Pour éviter De me faire exploser Comme la dernière fois Comme lors de ma dernière partie Donc je vous laisse Avec Quelques images Et puis Pas de son Et je vais vous Positionner par dessus Quelques explications Pour Installer Le nécessaire Pour avoir vous aussi Ce counter Ce day counter Donc ce compteur de jour Que l'on peut Activer ici Tous ces éléments Seront Hop Disponibles Avec les liens Là aussi Dans Hop là Dans le descriptif Ah quand même Il y a eu Il y a eu du stock Allez On est bon Je vais m'installer Dans ma petite maison Là-bas Et Je vous présente ça Hop Pour une fois J'ai vraiment fait Au plus vite Au plus court Je vous laisse ici Et je vous Présente Les différents éléments Qui peuvent Vous aider A faire la même installation Depuis l'été dernier Je n'avais donc plus Mon compteur de jour Et donc je suis reparti A sa recherche Et j'ai retrouvé Le day counter Original Le data pack Qui a été mis à jour En fait Au mois de juin Et donc Avec une annonce Ça fonctionne Avec la 1.21 Maintenant Depuis Il y a eu Quelques évolutions Et moi J'utilise la version Du 7 septembre 2024 Qui me convient Très bien Je n'ai pas les coordonnées Parce que je ne veux pas Les utiliser Et je n'ai pas Le système d'heure J'en ai pas besoin Donc J'ai téléchargé Mon petit Data pack Que j'ai été Ensuite Installé Dans ma partie en cours Donc à savoir Dans la sauvegarde De la partie en cours D'accord Ça c'est tout simple à faire Pas de grandes choses A modifier Vous copiez Vous collez A l'intérieur Et Il faudra changer Il faudra le remettre Dans la prochaine partie Si jamais Comme moi Vous êtes trop nul Et que vous faites Exploser Par un mob Ou que vous faites Une belle erreur Voilà Ensuite Il ne vous restera Donc plus Qu'à Faire une petite modification Parce que donc Le decounter Est une version anglaise Et donc moi J'ai été faire Une petite modification Dans la partie Qui s'appelle Le tick MC function Et là J'ai modifié Donc l'intitulé Et j'ai mis J'ai changé L'emplacement Des différents éléments Comme vous pouvez le lire ici De manière A pouvoir le mettre En mode 50ème jour Comme c'est le cas Dans cette vidéo Voilà Vous retrouverez Tous les éléments Dans la description De cette vidéo Et j'espère Que ça vous servira A vous aussi D'installer Cet élément là Dans votre prochaine partie N'hésitez pas A me le dire Si ça fonctionne N'hésitez pas A me poser des questions Je ne suis pas un expert Mais j'essaierai De vous aider Sur ce A très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Salut